Compte rendu du gouvernement Compte rendu de la 73e réunion du Conseil de Ministres Le Président de la République-Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, a présidé ce vendredi 14 octobre 2022 par visioconférence la 73e réunion du Conseil de Ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du Président de la République-Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption de projets de texte. La communication du Président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir 1. De la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis. Le Président de la République a salué les avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre des accords bilatéraux signés avec les Émirats Arabes Unis lors de son passage en octobre 21. Ces accords portent notamment sur la construction du port en eau profonde de Bananas, la création d'une chaîne des valeurs d'or et de coltan de production artisanale et industrielle, ainsi que la construction d'un parc solaire photovoltaïque d'une capacité de 2 gigawatts. Le Président de la République a chargé le Premier ministre-chef du gouvernement, ainsi que le ministre sectoriel. Chacun en ce qui le concerne devrait dans son secteur pour le bon aboutissement de ces différents accords. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur les performances dans la mobilisation des recettes publiques. À pression, à juste titre, les performances considérables cette année en matière de mobilisation des recettes publiques. Le Président de la République a félicité toutes les structures directement impliquées dans ces résultats de régie financière, avec une mention spéciale à la Direction générale des impôts et à l'Inspection générale de finances. Ces performances sans appel l'a-t-il rappelé sont les résultats des dispositifs mis en place par le gouvernement sous son leadership pour rapprocher la collecte annuelle de recettes publiques de son potentiel fiscal, estimée actuellement à près de 20 milliards de dollars. Même si la pression fiscale n'est pas encore optimale, au regard des standards internationaux, mais elle se rapproche de plus en plus de la moyenne africaine de 15 à 16 %. Le gouvernement devra donc dépasser cette moyenne et atteindre rapidement au moins 20 % en élargissant l'assiette fiscale et en digitalisant la TVA avec les caisses enregistreuses. Le Président de la République reste convaincu que ces performances constituent une opportunité pour le gouvernement de concrétiser les actions socio-économiques de son programme. Cela devrait se traduire logiquement par un accroissement des dépenses infrastructurelles et sociales au profit de la population, avec une emphase sur les infrastructures de transport et celles de production et des distributions d'énergie. Une exécution des dépenses basée sur une planification et une programmation qui assurent une traçabilité et une transparence reflétée dans la comptabilité publique. Le Premier ministre, le ministre à l'État, ministre du Budget et le ministre à des Finances ont été ainsi chargés de saisir cette opportunité pour décanter de nombreux projets d'investissement dans la construction des infrastructures structurantes pour les développements humains et la relance des entreprises publiques qui souffrent encore de manque de financement. Le Président de la République a fait allusion notamment à la construction du barrage de Grand Katende, au chemin de fer Kinshasa-Matadi, à la réhabilitation des groupes G24 et G25 du barrage d'Inga, à l'asphaltage de la route Kananga-Kalamambugi et à l'aménagement des zones économiques spéciales. Les ministres sectoriels impliqués ont été ainsi conviés à s'inscrire dans une logique des actions gouvernementales coordonnées lors des engagements de crédits budgétaires alloués pour soutenir cet élan de croissance économique et faire ressentir leurs effets sur le quotidien de la population congolaise. Le troisième point de la communication du Président de la République a porté sur l'urgence de la mise en œuvre de la cybersécurité dans notre pays. Le Président de la République tient à voir notre pays bâtir et disposer d'un écosystème cybersécuritaire solide et résilient qui sera capable de faire face aux menaces multiformes, en croissance constante tout en renforçant, c'est effectivement la conscience pour tous les utilisateurs du cyberespace congolais. Il importe que le gouvernement, à travers le ministre du Numérique, prenne toutes les initiatives qui s'imposent pour permettre la ratification par notre pays de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, dite Convention de Malabo, pour apporter des réponses appropriées à ces défis sur le plan national. Le Président de la République a rappelé le fait que le caractère transversal de cette matière critique a imposé une approche interinstitutionnelle inclusive qui s'est formalisée à travers la mise en place de la Commission technique pour la cybersécurité créée au sein de la présidence de la République. Cette Commission a ainsi eu le mérite de rassembler les différents ministères et services concernés. Au terme de quatre mois des travaux, il a été élaboré et validé la stratégie nationale de cybersécurité qui repose sur sept piliers et qui recommande pour sa mise en œuvre la création d'une agence nationale de cybersécurité rattachée à la présidence de la République. Pour le Président de la République, il est illusoire d'espérer de pouvoir lutter efficacement contre la cybercriminalité sans un corpus législatif rigoureux, adapté et évolutif qui soit le socle de toute notre politique nationale de cybersécurité. Doit-il apprécier la prise en compte dans le projet de loi portant code numérique de toutes les dispositions idoines découlant de la stratégie nationale de cybersécurité ? Le gouvernement, dans son ensemble, a été invité à s'en approprier pour faciliter sa mise en œuvre globale. Les ministres directement concernés par l'opérationnalisation de l'Agence nationale de cybersécurité sont appelés à agir avec promptitude et sans atermoiement sous la coordination du Premier ministre-chef du gouvernement. Les derniers points de la communication du Président de la République sont rapportés sur les conflits fonciers et troubles dans la province du Congo central. Le Président de la République a été saisi des conflits fonciers nés de l'application des décisions judiciaires et administratives qui se sont soldées par les déguerpissements des populations locales de leur village ainsi que par des actes de violence déplorables telles que la destruction méchante des habitations et plus grave encore la profanation des cimetières dans les territoires de Mbanzangoun. Il a souligné les caractères inadmissibles de l'usage de pratiques illégales frisant les banditismes dans les transactions foncières en milieu coutumier dans certains cas avec la complicité des autorités judiciaires et politico-administratives qui viennent perturber durablement la paix sociale au sein d'une même communauté locale. Car en dépossédant les paysans de leur terre, il est porté atteinte à leurs droits socio-économiques. Sur un ton ferme, le Président de la République a rappelé son intransigeance quant au phénomène de conflits communautaires qu'elle est la nature et l'origine. Il a chargé le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, décentralisation à faire coutumière et la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le gouverneur de la province du Congo central, des points de mesure nécessaires pour faire toute la lumière sur ces faits d'établir les dysfonctionnements éventuels dans les chefs des autorités judiciaires et politico-administratives afin de cesser ces pratiques et de retablir l'ordre public dans le respect de lois de la République. Partant de cette situation déplorable, le Président de la République a chargé tous les gouverneurs de province à activer les mécanismes de veille et des préventions de conflits communautaires afin de favoriser la cohésion provinciale. A la suite de la communication du Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement s'est apaisanti principalement sur trois points. En premier, il atténue à rendre hommage au Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées et de la police nationale, pour la mise en place effectuée au sein du haut commandant militaire de nos forces armées, car cette décision repond au besoin de réorganisation de notre système de défense et de sécurité pour mieux faire face aux défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté. En deuxième lieu, le Premier ministre a informé les conseils de la réunion qu'il atténue avec les représentants de 15 pays occidentaux à travers leurs ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques intéressés à la politique du climat des affaires en République démocratique du Congo. Dans ce cadre, ils ont abordé toutes les questions liées notamment à la fiscalité, à la parafiscalité, à la loi agricole, à l'interaction entre les lois nationales et internationales, à la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme, à la digitalisation de procédures douanières en vue d'endiguer la fraude et la corruption, etc. Il en découle la nécessité de la mise en place de la loi permanente de concertation dans le but d'apporter régulièrement de propositions idônes pour l'amélioration du climat des affaires. Le gouvernement a salué aussi le dernier rapport du Conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractivitiers qui classe notre pays avec un score élevé dans la catégorie de pays à transparence élevée. Cette reconnaissance récompense ainsi les efforts déployés, notamment en matière de divulgation de contrats, des paiements infranationaux, des dépenses et cessions depuis des restrictions liées notamment à la pandémie à Covid-19. En dernier, le Premier ministre a instruit le ministre des Finances, présent intérim du ministre de l'Économie nationale, de finaliser en toute diligence les études des faisabilités initiées depuis quelques mois en vue de la création de la Banque Nationale de Développement. L'objectif est de rendre cette banque opérationnelle dès janvier 2023 en vue d'accompagner notamment le programme des développements de 145 territoires dans son volet création de chaînes des valeurs agricoles. Dans les mêmes ordres d'idées, il a encouragé l'Association nationale des entreprises publiques, ANEP, à finaliser le projet de création de sa propre banque afin de contribuer notamment au financement de graves bassins agricoles, à la relance du tourisme et à l'accélération de l'industrialisme. Sur deux points prévus dans sa communication portant notamment sur un projet industriel et sur un projet dans les secteurs de mines, le Premier ministre-chef du gouvernement s'est fait compléter par le ministre de l'Industrie qui a fait le compte-rendu de la mission qu'il avait effectuée à Vanga dans le Cuillou en compagnie du directeur général adjoint du FPI afin de s'enquérir de l'évolution du projet Kristovic. Il a constaté que ce promoteur qui a obtenu les financements du gouvernement a déjà franchi les étapes importantes pour installer l'usine moderne d'extraction et des productions d'huile de palme brute, d'huile palmiste, d'huile raffinée, du savon et du biodiesel. Les niveaux d'exécution satisfaisants du projet ainsi que sa portée socio-économique suggèrent que la cérémonie d'inauguration de ce projet s'efface entre décembre et janvier 2023 et à être placée sous les auspices du président. Le Conseil d'Escalibur Holding Limited signé par les partis le 5 avril 2022, la phase de collecte et interprétation des images de satellite a été franchie avec succès. À ces stades, Excalibur s'apprête à lancer Les survols à basse altitude des certains blocs prioritaires en vue de prélever les données géophilétoires qui restent dominées par les opérations militaires en cours dans la partie S de la République démocratique du Congo mais aussi celle dans la province de Maïndombé dans l'ex-province du Bandungu. Le vice-ministre est de l'Intérieur. Sous-titrage ST' 501 est revenu notamment sur la situation particulière des certaines provinces et particulières du Ouest principalement dans la province du Maïndombé que la situation est globalement sous contrôle de forces de défense et sécurité et qui continue à fouiner tous ces bandits et criminels qui ont sémé la mort et la désolation dans cette partie du pays. Au sujet de la situation sanitaire La vice-ministre de la Santé prenant la parole au nom du ministre en mission a présenté au Conseil la situation sanitaire globalement dans le pays abordant spécifiquement les volets liés à la COVID-19 elle a tenu à démentir la rumeur qui circule attribuant au professeur Mouyembe l'annonce de la fin de la pandémie alors qu'il a plutôt évoqué une situation d'estagnation de la maladie. Malgré la décrue observée le ministère de la Santé publique et de la Prévention continue d'appeler toujours à la vigilance et au vaccin pour prévenir ou minimiser l'impact en cas de survenue de cette maladie. Dans un deuxième volet la vice-ministre de la Santé a présenté la situation relative à certaines maladies dans le pays notamment le choléra la rougeole et les monkeypox et a rassuré le Conseil des mesures de ripostes qui sont en cours. Avant de terminer son propos elle a présenté la synthèse de travaux de la commission Biboie 2 en indiquant que les dix travaux évoluent plutôt bien et répondront dès les retours à Kinshasa des ministres de finance et du budget qui sont pour le moment en mission à l'étranger ou ils prennent part à Washington aux assemblées des printemps. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Toujours sur ces chapitres invité à prendre la parole le vice-gouverneur de la Banque Centrale représentant la gouverneure en mission a présenté au Conseil la conjoncture économique du pays. La situation macroéconomique de la RDC reste relativement stable traduisant les efforts de la conjonction des actions des autorités tant budgétaires que monétaires. Les estimations sur base des réalisations de production à fin mars 2022 renseignent une croissance de 7,1% attendue en 2022 contre 6,2% une année plus tôt. Cette croissance est expliquée principalement par la bonne performance des branches extraction et transport et télécommunication d'une part et les bons comportements de la dépense publique tant des consommations qu'il y a d'investissements d'autre part. La conscience du PIB hors mine se situerait à 4,7% en 2022 contre 4,5% en 2021. Toutefois, l'économie congolaise reste exposée aux facteurs de risque externe telles que les incertitudes de la fin de la guerre en Ukraine avec l'annexion de 4 territoires ukrainien à la Russie et la récudescence des tensions inflationnistes à la suite de l'inflation importée et de la crise de produits pétroliers. Pour faire face à cette situation, le vice-gouverneur de la Banque centrale a formulé trois recommandations suivantes. 1. Le renforcement de la coordination des actions au niveau des politiques monétaires et budgétaires. La poursuite de la surveillance des facteurs de liquidité bancaire au niveau de la Banque centrale du Congo. L'accélération des mesures visant à renforcer la production locale et la diversification de l'économie. La poursuite de la mise en œuvre de réformes structurelles retenues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. A son tour, le ministre et l'État, ministre du Développement rural, a présenté le rapport de la mission qu'il a effectué en Séoul, en Corée du Sud, relatif à la poursuite et à la conclusion des discussions sur le projet de l'amélioration de l'habitat rural. Il a présenté le cadre général de la politique d'habitat suivant la vision du président de la République, chef de l'État, celle de développer notre pays à partir de la base. C'est dans ces cadres que le ministère du Développement rural a mis en place le projet d'appui à l'amélioration de l'habitat rural dans les 26 provinces de notre pays. La mission qu'il a effectuée à Séoul s'est donc inscrite dans l'optique de poursuivre et de conclure des discussions avec des consortiums sud-coréens pour la matérialisation de ce projet allant de la période 2022 à l'État. La mission effectuée a aussi permis non seulement de bénéficier d'un accord pour les financements du projet pour 4 milliards de dollars américains, mais aussi elle ouvre des opportunités de financement des activités sectorielles dont l'agriculture, la santé, l'environnement et les infrastructures. Le Conseil a pris acte de ces rapports. A son tour, le ministre des Hydrocarbures, toujours sur ce chapitre de points d'information, a présenté au Conseil le rapport sur l'état d'avancement du processus d'appel d'offres de 27 blocs pétroliers et de 3 blocs gazis. Il a rappelé qu'en exécution des articles 33 à 39 de la loi numéro 05 portant régime général des hydrocarbures et des articles 60 à 80 du décret numéro 16 bar 010 du 19 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures. Le lancement des appels d'offres de blocs a eu lieu le 28 juillet 2022 à Kinshasa à travers de la publication de l'avis à manifestation d'intérêt. A la suite du lancement de l'appel d'offres, plusieurs étapes ont été exécutées à ces jours. Il s'agit respectivement du business to business et échanges techniques de la campagne promotionnelle à Houston et à Cap Town de la réception des offres et de la clôture des dépôts des offres le 10 octobre 2022. En ce qui concerne les blocs gaziers, le ministre des hydrocarbures a informé le Conseil que la séance publique d'ouverture depuis est intervenue le 12 octobre 2022. L'évaluation des candidatures aboutira à une liste restreinte des sociétés présélectionnés qui accéderont au cahier de charge. Ce dernier appellera les dépôts des offres techniques et financières des sociétés dès leur analyse, sortira le rapport qui sera présenté au Conseil de ministre pour validation avant les négociations du contrat de partage de production. La date du toit retenue est annoncée pour le 31 octobre 2022. Quant au 27 bloc pétrolier, le ministre des hydrocarbures a préconisé la poursuite de la campagne promotionnelle au regard de l'engouement constaté à la suite de son passage au sommet Africa Oil Week. Le Conseil a pris acte de ses rapports. Le ministre du numérique a présenté au Conseil la note d'information relative à la ténue du forum international dénommé Africa Digital Expo ADEX en cible qui se tiendra à Kinshasa du 3 au 4 novembre 2022. Après Marrakech et Abidjan qui ont abrité avec succès ces dix précédentes éditions, ADEX Kinshasa 2022, organisé en partenariat avec la société marocaine One Africa Leader, sera le rendez-vous d'échange en 48 heures de près de 50 participants de plus de 20 pays. Cette édition 2022 portera un regard pertinent sur les perspectives du développement de la transformation numérique en Afrique centrale en abordant des sujets liés aux orientations stratégiques pour le développement du numérique, la digitalisation de l'administration, les enjeux de connectivité ou encore les défis de gouvernance numérique de protection des données et des cybersécurités. Le ministre du numérique a souligné que cet événement sera également l'occasion de mettre en avant les jeunes talents tech congolais à travers des sessions dédiées à l'entrepreneuriat, « la jeunesse et la jeunesse » fort de changement de narratif et des conditions permettant à nos jeunes de devenir de principaux créateurs de richesses comme l'avait si bien dit le président de la République lors de son allocution à l'occasion de l'anniversaire de notre indépendance. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises lors de la réunion ténues le vendredi 7 octobre 2022. Dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour consacré à l'examen et à l'adoption de trois projets de texte. Premier texte projet d'ordonnance portant création organisation et un compte d'affectation spéciale. Le ministre de la Défense nationale est un sain combattant a soumis au Conseil le projet d'ordonnance portant création organisation et fonctionnement du compte d'affectation spéciale dénommé Fonds de soutien des développements de forces armées de la République démocratique du Congo en sigle FSD FARDEC. Dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance loi numéro 22 bar 019 du 28 juillet 2022 portant programmation militaire et c'est conformément à la loi numéro 11 bar 011 du 28 juillet 2011 relative aux finances publiques il est prévu en son article le 27 l'organisation par ordonnance présidentielle d'un compte d'affectation spéciale au profit des forces armées de la République démocratique du Congo. En effet, compte tenu d'énormes défis sécuritaires à la fois internes et externes auxquels notre pays fait face, notre armée a besoin d'importantes ressources matérielles et financières. Ses impératifs sécuritaires requièrent donc un gros effort d'investissement. Ainsi, ses fonds de soutien et des développements de forces armées de la République démocratique du Congo apportent de rechercher et collecter de moyens financiers destinés à servir sous forme d'appui, d'assistance ou de soutien à notre armée en vue de développer ses capacités fonctionnelles et opérationnelles. Après débat et délibération, ses projets d'ordonnance ont été retenus pour approfondissement en commission économique et financière du gouvernement avant son adoption prochaine en conseil de ministre. Deuxième texte soumis à l'examen du conseil de ministre de ce jour, le projet de loi portant code du numérique. Le ministre du numérique a fait l'économie du projet de loi portant code du numérique en République démocratique du Congo. Déjà amendé par le conseil de ministre, il a indiqué que ces projets du code numérique ont aussi bénéficié des commentaires et recommandations de certaines organisations internationales évoluant dans ces secteurs. Intégrant ces préoccupations, les experts ont résolu de structurer le projet du code du numérique en limitant strictement son champ d'application au seul secteur du numérique. Ainsi, le texte est passé de 7 à 5 livres de manière à éviter tout conflit sur le champ d'application avec d'autres lois en vigueur, notamment la loi sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, avec le recours au numérique, la République démocratique du Congo, comme tout autre pays, est confrontée à des nouveaux enjeux et déçus. Ceci sera notamment à la protection de la vie privée, à la souveraineté numérique sur le donné des citoyens, à la validité juridique de l'outil, de l'écrit et de la preuve électronique dans les échanges, à la protection des consommateurs dans le cadre du commerce électronique, contre la propagation des fake news, mais aussi aux réponses à réserver aux actes de malveillance sur les systèmes d'information et d'en peuvent être victimes les personnes physiques ou morales. La codification permet de regrouper des textes juridiques avec le but d'assurer une harmonisation entre les différents textes en mettant en place un tout cohérent. L'objectif premier est d'unifier le droit, de le rendre lisible et accessible, d'en faciliter l'application et l'interprétation a conclu les ministres du numérique. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Dernier texte soumis au Conseil de ministres de ce jour. Projet de loi modifié La loi numéro 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et Média a présenté à l'attention du Conseil l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. Faisant l'économie de ce texte, il atténue à préciser que l'élaboration de cette dernière vient marquer le premier pas de la marche vers la salubrité médiatique recommandée par le président de la République au cours des États généraux de la communication et des médias. Cette loi vise aussi à conformer les secteurs des médias à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication et à encadrer entre autres l'exercice de la presse en ligne. Aussi, ces textes apportent-ils les innovations et adaptations suivantes ? L'extension de l'objet de la loi à la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo conformément à l'article 24 de notre Constitution, la garantie de l'exercice d'une presse réellement libre partenaire au développement, la jouissance effective du droit constitutionnel à l'information pour tout Congolais comme l'ont soutenu les professionnels des médias, des acteurs sociopolitiques et ceux de la société civile dans les rapports général des États généraux de la communication et des médias ténus en janvier 2022 sous la présidence du président de la République sur les réformes légales et institutionnelles du secteur de la communication et des médias, la prise en compte des exigences des nouvelles catégories des médias dans la presse en ligne, les médias associatifs, communautaires et professionnels, la prise en compte du domaine point cédé de la République démocratique du Congo dans la création et la gestion des médias en ligne, les renvois de la régulation des médias en République démocratique du Congo au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication conformément à la loi organique numéro 11 bar 001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la promotion de la viabilité économique des organes de presse pour garantir d'une part les intérêts des entrepreneurs et d'autre part les exigences fondées sur le développement des vecteurs économiques stables en faveur des employés. Par ailleurs, il a tenu à signaler que la réforme du cadre légal et institutionnel du secteur de la communication et des médias serait incomplète si l'arsenal des textes devant le régir n'est pas adopté totalement. Outre l'application en cours des recommandations de la commission d'assainissement de l'audiovisuel et la ténue du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo, le ministre de la communication et médias a insisté sur la nécessité et l'urgence de finaliser ou réviser d'autres textes qui devront contribuer à régir de manière intégrée l'écosystème médiatique de notre pays. Il s'agit respectivement de la loi sur l'accès à l'information publique. Le décret portant le statut des journalistes œuvrant à République démocratique du Congo. La loi organique numéro 11 bar 001 du 10 janvier 2011 a révisé, portant composition, attribution, fonctionnement du Conseil supérieur, de l'audiovisuel et de la communication. Après débat et délibération, le projet de loi a été adopté en Conseil de ministre. Commencez à 13h13. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 17h15. Je vous remercie. – Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage – Sous-titrage